Nous allons maintenant accueillir Brigitte Giraud, écrivain qui après à la chambre des parents marais noirs où j'apprends publie L'amour est très surestimé. C'est le titre de ce recueil de nouvelles aux éditions Stock Nouvelles dans lesquelles elle nous raconte la fin de l'amour au travers donc de onze petites histoires. Sophie Garel les a lues pour nous. Pour Sophie Garel, l'amour n'a jamais cessé. Je ne suis pas sûr qu'elle pense, Sophie, que l'amour soit surestimé. Mais en tout cas, c'est un très joli titre qu'a trouvé Brigitte Giraud pour le recueil de ces nouvelles. Vous allez nous dire en instant, Sophie, ce que vous en avez pensé. Elsa aussi qui a lu ces nouvelles en présence donc de l'auteur. Voici Brigitte Giraud. Bonsoir, bienvenue. L'amour est très surestimé. C'est chez Stock. Un titre, paraît-il, que vous avez emprunté un chanteur, Dominique A. Oui, Dominique A, qui est un chanteur pour qui j'ai une estime et une admiration très très grande. Et tout le métier de la chanson d'ailleurs, il faut dire. C'est quelqu'un qui est souvent cité par ses collègues chanteurs. Il faut dire que c'est un très joli titre, l'amour est très surestimé. Alors, à travers ces nouvelles, on peut penser que vous le pensez justement, sérieusement, que l'amour soit très surestimé. On va voir si Sophie est d'accord avec vous. Elle a lu ses nouvelles. On l'écoute d'abord et on vous fait réagir ensuite. 11 nouvelles, 11 monologues, sans décor, sans nom, sans rien. Ce sont des gens qui parlent. Et 11 raisons de penser que l'amour est très surestimé. C'est même une supercherie et en tout cas un malentendu. Alors, ce qui est formidable, c'est qu'on ne peut pas ne pas s'y retrouver à un moment donné. Moi, je me suis retrouvée dans les 11. Alors, évidemment, il y en aurait eu une douzième que j'y étais aussi. Alors, ça fait partie du désamour et tout ça est une véritable autopsie. On dissèque tout ça. Alors, elle parle dans une de ses nouvelles, elle parle de la mort tragique de Marie Trintignant, avec beaucoup de finesse, en prenant, non pas le parti, mais la façon de regarder Bernard Cantat. Bertrand, Bertrand. Ah oui, oui, Bernard, c'était moins bien. Et donc, elle dit une phrase formidable. Tuer n'empêche pas d'être en deuil, ce qui est vrai. Alors, elle parle de l'amour, du désespoir d'aimer, de la difficulté à être seul, à vivre seul, des veuves. Enfin, tout est passé, mais alors, oh, pas une fin. Et c'est toujours d'une pudeur, d'une noirceur aussi, d'une sévérité, d'une finesse. Tout ça est absolument formidable. Le seul point sur lequel je ne suis pas d'accord, c'est quand vous parlez, effectivement, de ce désir, ce désir qui emporte tous les jeunes couples, enfin, les couples débutants, disons. Et puis, après, ça se disperse, c'est moins bien. La banalité du quotidien l'emporte et on fait place, dans le meilleur des cas, quand on se laisse aller à des petits arrangements et à des facilités, ça fait place à la tendresse. Et moi, je trouve que la tendresse, finalement, est quand même l'un des plus jolis compromis qui soit dans des histoires d'amour qui, effectivement, durent ou peuvent durer, ou nous espérons qu'elles durent et qu'il y en a quelques-unes. Sur ce qu'a dit Sophie, un commentaire, quelque chose qui vous a surpris, étonné ? Non, étonné, pas vraiment. C'est vrai que l'objectif de ce livre, c'était d'aller voir là où on n'ose pas regarder, en principe, c'est d'aller voir ce qui se passe dans les maisons et regarder... Et même à l'intérieur des êtres. Et à l'intérieur des êtres, oui. Je trouve que le chapitre, enfin, la nouvelle, c'est pas vraiment des nouvelles, d'ailleurs, parce que cette succession sur les veuves, je trouve ça splendide, moi. Magnifique. C'est ma préférée. Ça vous intéresse, ça ? Ça m'a préférée. Je prends quelques extraits, mais par exemple, les veuves imaginent que leur mari peut revenir. Parfois, elles jouent à ce jeu stupide. Elles se font belles pour attendre son retour. Elles vont chez le coiffeur et se sourient à elles-mêmes. Les veuves écoutent les disques qu'écoutaient leur mari, écoutent les émissions de radio qu'écoutaient leur mari, lisent les journaux que lisait leur mari. Non, pas vous, Claude ? Si, le Hérald, c'est tout. Ah, voilà. Les veuves ne savent quoi faire de leur temps libre, de leurs vacances. Elles étudient le calendrier, elles remplissent les vides, elles colmatent les brèches. Les veuves n'aiment pas le vendredi soir, elles redoutent les dimanches. Moi, ça arrive à peu près, mais c'est vrai, t'as raison, c'est un problème. C'est joli. Et à la fin, les veuves se remarient, on dit qu'elles refont leur vie, on oublie alors que ce sont des veuves. Je trouve ça très, très joli. Elsa. Merci. J'ai adoré, ça m'a fait penser à la chanson de Rita Mitsuko, Les histoires d'amour finissent mal en général. Oh, comment ? Et c'est terrible, c'est terrible parce que c'est vrai qu'on n'apprend pas ça. Quand on est jeune et qu'on se lance dans une histoire d'amour, on nous dit rarement que l'amour va finir par beaucoup de tendresse et peu d'amour. On ne dit pas qu'à un moment, on allait se réveiller un beau matin et que la personne avec qui on avait envie de partager sa vie soit un être gênant. Et c'est vrai que ce déclic, à chaque fois, c'est un petit déclic. C'est une femme qui réalise quelque chose et il y a toute la culpabilité d'une séparation avec les enfants. Il faut aussi accepter le fait d'avoir raté, d'avoir raté une partie de sa vie. Et c'est vrai qu'on n'a pas très, très envie de le vivre. Et en vous lisant, c'est tellement criant de vérité qu'on a presque envie de l'offrir à tous les hommes qui se disent « Est-ce qu'un jour, je saurai enfin ce que pensent les femmes ? » Et si un jour, un homme a envie de savoir ce que pense réellement une femme, qu'est-ce qui se passe dans sa tête ? Eh bien, il faut que les hommes lisent ce livre pour comprendre comment on fonctionne. Et je pense qu'ils auront tout compris. Sauf le mort de la veuve. Oui, bon, ça, c'est évidemment. Parlons un peu quand même aussi de la nouvelle, effectivement, consacrée à Quentin et Trintignant qui s'appelle « L'été de l'attente ». C'est même peut-être la première nouvelle que vous aviez écrite. Oui, en fait, c'est le point de départ du livre. C'est le point de départ du livre. Mais après, vous avez hésité à la publier, cette nouvelle-là. Oui, je n'ai pas voulu la publier tout de suite parce qu'il y avait quelque chose qui me paraissait absolument indécent et d'une impudeur totale. Et la dernière phrase de la nouvelle, j'aimerais qu'on y revienne. « Tuer n'empêche pas d'être en deuil ». Oui, c'est vrai que pendant le temps de cet événement, oui, j'ai eu envie, on m'a dit que ce n'était pas politiquement correct. Et ça ne me gêne pas du tout que ça ne le soit pas. Parce qu'on est tellement habitués dans les médias, dans le discours médiatique et politique, à une langue qui est déjà toute formatée et extrêmement correcte, que les écrivains sont là aussi pour dire ce qu'on n'ose peut-être pas ni dire ni penser. On s'est placés pendant le temps de cet événement-là, du côté beaucoup de Marie Trintignant. On savait, on imaginait que cette femme allait mourir. Et il y a eu une partie, on était associés à cette attente-là. Donc c'était très compliqué d'être public. On n'était pas obligés de choisir un corps. Non, mais ce n'est pas du tout un texte qui choisit d'ailleurs. Mais c'est un texte qui essaye de voir dans quel enfermement pouvait être Bertrand Cantat. Alors personne ne l'a dit, personne n'a osé le dire au moment où on était dans la réflexion et dans l'action autour de ce événement-là. Gérard, Miller. Il y a une question que je voudrais vous poser parce qu'elle m'intrigue. C'est qu'on a le sentiment, vous qui arrivez à décrire de façon si minutieuse ce qui se passe entre les gens, ce qui se passe dans la tête des gens, en même temps, vous vous cachez profondément. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr que vous soyez derrière une seule de ces 11 histoires. Est-ce que vous avez l'impression, le moins du monde, alors que ce n'est pas votre premier livre, que vous écrivez de façon autobiographique ou que justement vous préservez derrière tous les personnages que vous décrivez ? Alors ce qui est intéressant dans l'écriture, c'est le détour et c'est la distance. Donc j'ai envie de répondre que je suis à la fois chacun des personnages qui s'expriment parce qu'à un moment de ma vie, j'ai ressenti, je ne veux pas dire que j'ai vécu, mais j'ai ressenti profondément ce que chacun ressent au moment où j'écris. Mais je ne suis aucun des personnages. Et ce qui m'intéresse, c'est l'idée de l'écriture, c'est la transformation de la réalité que permet l'écriture. Et c'est cette énergie-là. L'amour est très surestimé. C'est chez Stock. On va remercier Brigitte Giraud. Merci à vous. Applaudissements Applaudissements